Starleta La grande loge nationale française a mis au point une stratégie originale pour se développer. Elle crée des nouvelles loges partout à l'étranger et notamment dans les pays africains. Nous sommes très fiers de ce qu'ils font en Afrique. Nous émissions des frères africains avec cette volonté, mais une volonté absolue et inébranlable, de leur permettre de réaliser leur propre cadre maçonnique. Et aujourd'hui, ce sont des grandes loges régulières et souveraines, au même titre que ces États sont souverains. Vous avez des grandes loges dans toute l'Afrique centrale et toute l'Afrique francophone. Ce sont des grandes loges qui, effectivement, sont filles de la Gélinève. Elles sont filles, mais aujourd'hui, elles ont leur vie propre. Alors pourquoi ces contacts avec l'Afrique ? Ces relations ont-elles seulement pour objectif une fraternisation internationale sur fond de spiritualité et de philosophie ? François Stéphanie nous laisse filmer une rencontre avec les représentants de plusieurs obédiences africaines. La cérémonie se déroule dans les salons feutrés d'un grand hôtel parisien. A cette occasion, les différents dignitaires apportent à François Stéphanie des messages de paix de leur pays. Là, c'est le représentant de la grande loge du Burkina Faso qui apporte une enveloppe. François Stéphanie nous expliquera plus tard qu'il s'agit d'une invitation pour une cérémonie religieuse. Le grand maître glisse l'enveloppe dans la poche de son tablier. Le défilé continue. Le frère qui se présente maintenant n'est pas n'importe qui. Nous recevons le très respectable frère Jean-Dominique Okemba, représentant du grand maître de la grande loge du Congo. Jean-Dominique Okemba est le bras droit du président du Congo-Brasaville, Denis Sasou Nguesso. Il apporte un message de son président qui est aussi le grand maître de la grande loge du Congo. François Stéphanie est content d'insister sur l'amitié qui le lie à l'Afrique. C'est une missive, donc on voit le très respectable grand maître Denis Sasou Nguesso, qui est par ailleurs président de la République du Congo-Brasaville, et qui vous donne la nature des préoccupations que l'on partage avec nos frères africains, dont vous avez pu voir que la chaleur n'est pas feinte et que nos relations n'ont rien ambiguë. Et comme les petits cadeaux entretiennent l'amitié, le président du Congo n'a pas dérogé à la règle. Il y a quelques années, la grande loge nationale française a carrément loué le palais des festivals à Cannes pour une montée des marches inédites. En guest star, des présidents africains francs-maçons. Antoine Glazer est le directeur de la Lettre du Continent, une publication spécialisée sur l'Afrique. Nous lui avons montré ces images. Ah bah tiens, c'est le président Omar Bongo du Gabon. Un grand maître de la grande loge du Gabon. Et ça, c'est le président Denis Sasso Nguesso du Congo. Ici, c'est Jean-Dominique Okamba, qui est, on l'appelle un peu le vice-président, et qui est le patron des services secrets du Congo. La grande loge nationale française initie vraiment les dirigeants africains eux-mêmes, les présidents africains qui signent ici ensuite les uns les autres. Donc ça crée vraiment un réseau à la tête des États, et ça donne une puissance et une influence qui est assez impressionnante. Ces réseaux servent à quoi ? C'est en fait, tu me protèges, je te protèges. Lorsqu'il y a des contrats, si tu es frère, un fils de lumière, ou si tu es dans une loge, ou si tu es dans mon obédience, si tu es un frère, tu auras le contrat. Mais à la grande loge nationale française, on réfute cette réputation d'affairisme qui colle à l'obédience. On m'a invité à l'idée, j'ai dit ça. Vous savez, je ne siège pas à côté du président de la République, du Congo, de Brazzaville, du Tchad ou d'ailleurs. Je n'ai pas du tout cette aspiration. On n'a pas cette vision colonialiste. C'est terminé. Mais quel que soit le leadership, nous devons au contraire les aider à devenir eux-mêmes. A chaque fois, il faut les aider à devenir eux-mêmes. Elle se débat en public. Et quand vous êtes en public, vous gagnez déjà beaucoup de choses, parce que quelque part, vous pouvez combattre l'impunité. Et pourquoi j'écris Noir Chirac ? Parce que Noir Chirac est au cœur d'un certain nombre de mécanismes secrets qui lui valent toute son impunité. Et donc, l'enjeu principal, avant d'obtenir des choses, c'est de se battre contre tous les systèmes d'oligarchie qui veulent faire fonctionner l'économie et la politique dans le secret, sans parler du militaire. Il ne faut pas les nommer, donc. Mais je vais les nommer, je vais vous le dire, puisque j'en mets un chapitre complet dans Noir Chirac. Il y a toute une partie qui traite de ça, nommément, avec tous les gens. Donc, si vous voulez, je n'ai pas peur de donner les noms. La grande Longe Nationale française, qui est la franc-maçonnerie la plus à droite, essentiellement. Mais beaucoup plus. Aujourd'hui, tous les chefs d'État africains, France-africains, appartiennent à la GNF. Tous. Tous les dictateurs. Certains, ce que ça en suit le Grand Orient, notamment avec Christian Moulti, dans le cadre du développement. Mais ils sont tous passés à la GNF. Et de même que les principaux responsables des services secrets, de même que les généraux qui commandent les anciennes troupes coloniales, de même que le lobby pétrolier, une grande partie des gens qui dirigent le lobby pétrolier, et les trois chefs d'État qui m'ont fait un procès, Omar Bongo, Sassoon Guesso, Idriss Déby, Arkady Guédamac, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui me fait un procès qui est à haut dignitaire de la GLNF, tout l'État-major de TF1, une grande partie de la presse régionale, etc., etc., font partie de ces réseaux d'initiés, dont j'explique dans Noir Chirac, qu'ils ont été constitués dans le cadre de la guerre froide. C'est-à-dire que quand il a fallu mettre en place des moyens de combattre le risque soviétique, il y a eu un service secret dans le service secret de la CIA qui s'est créé, et qui a décidé de créer une sorte de chevalerie. Et cette chevalerie, ils l'ont recrutée, à la fois dans certaines obédiences maçonniques très à droite, mais également dans les Rose-Croix, également dans les sectes de Templiers, la Scientologie, etc. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie sectaire initiée, mais qui n'est pas seulement la GLNF, c'est aussi la mafia. La guerre froide s'est faite avec la mafia, que ce soit la mafia italienne ou la mafia corse. Et la mafia corse, on lui a attribué des fiefs en Afrique. Et elle est en train de vouloir revenir en Corse. Il y a une difficulté importante, et là je tiens à être tout à fait précis, c'est que dans l'histoire de France, dans l'histoire de la démocratie, dans l'histoire de la République, la franc-maçonnerie a joué un rôle positif très important. Beaucoup des institutions républicaines, y compris de la construction du bien public, s'est faite à cause, j'allais dire, de la partie positive de l'humanisme franc-maçon. Or, ce que j'explique dans Noir Chirac, c'est que, en fait, comme il y a une partie secrète et initiatique, c'est une tentation extraordinaire pour les services secrets de tenter de dévoyer cette partie-là pour faire le secret du secret. Et c'est comme ça que, dans l'histoire de la franc-maçonnerie, très souvent, il y a eu des responsables des services secrets qui sont devenus grands maîtres. Il y a eu Barouin, il y a eu récemment Gluglielmi, etc., etc. Et comme vous l'expliquez, l'ancien patron de la DGSE, M. Marion, a dénoncé un système... Excusez-moi, excusez-moi, monsieur. Aujourd'hui, les francs-maçons assurent qu'ils ont renforcé leur procédure de recrutement. Les nouveaux membres sont recrutés par cooptation. Un parrain doit toujours se porter garant du candidat franc-maçon. Quelque part dans Paris, un petit groupe d'hommes prépare une cérémonie cruciale dans le parcours d'un franc-maçon, le passage sous le bandeau. Ce soir-là, une petite obédience maçonnique, la grande loge traditionnelle et moderne, accepte de nous laisser filmer. Après cette épreuve, le candidat sera accepté dans la loge. C'est le vénérable qui accueille le candidat. Monsieur, ce bandeau que vous portez sur les yeux n'est pas fait pour vous mettre dans une situation inférieure, mais pour vous aider dans votre concentration. Si on lui a bandé les yeux, c'est aussi pour qu'il ne puisse pas voir ses interlocuteurs. Le personnage au bandeau est placé devant trois bougies posées sur des colonnes qui sont censées représenter les trois grandes lumières de la franc-maçonnerie, la force, la sagesse, la beauté. Pendant une demi-heure, le candidat va être soumis à une batterie de questions. Monsieur, croyez-vous en Dieu ? Oui, je crois en Dieu. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois ? Au décès de mon père. Dans les confrontations guidées, êtes-vous tolérant ? Pour moi, la tolérance est une valeur primordiale. Qu'est-ce que la tradition ? À quoi occupez-vous vos loisirs ? On ne fait pas subir, si je puis dire, cette épreuve à un candidat si on sait qu'on ne va pas vraiment l'accepter. Ce serait injuste, cruel, ce serait tout à fait inadmissible. Les frères de la grande loge traditionnelle et moderne ont accepté que nous assistions à cette épreuve tenue secrète pour montrer que la franc-maçonnerie n'a rien à cacher. Je pense qu'elle devient... Sous-titrage ST' 501